Et on va retrouver en direct de notre studio de Paris le chef du service justice de l'Express, François Coche. Bonsoir. Pour tenter de comprendre les raisons du départ de Christiane Dopira. Elle a mis en avant ce dossier sur la déchéance de nationalité, mais honnêtement, le feu couvait depuis longtemps, François. Oui, tout à fait. Elle a été accueillie avec grand enthousiasme par l'ensemble du corps de la magistrature française. Mais l'état de grâce n'a duré que quelques mois parce que très vite, après avoir constaté avec bonheur que ce ministère sans parole est devenu le ministère de la parole, mais finiment que de la parole parce que les actes n'ont pas suivi. Oui, et ses convictions et son parcours sont tels qu'elle était souvent d'ailleurs en porte-à-faux par rapport au Premier ministre et par rapport même au président. Oui, effectivement, sur la déchéance de nationalité, elle était en désaccord majeur. D'ailleurs, tout à l'heure, je me trouvais à la chancellerie lorsqu'elle a fait sa dernière déclaration à la presse. Elle a dit « je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur ». Elle n'a pas précisé davantage, mais tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Il n'empêche qu'en partant, elle laisse un bilan relativement médiocre, très décevant, puisqu'elle s'est mis à dos l'ensemble de la magistrature française parce que les actes n'ont pas suivi. Sa réforme pénale a mis 24 mois à être votée et elle a énormément déçu les magistrats qui ne l'appliquent pas réellement parce que cette contrainte pénale vient en plus des sursis mis à l'épreuve qui sont déjà des mesures pour les condamner. Elle a dit dès son arrivée à la chancellerie, notamment au quotidien Le Monde, que les prisons étaient en France l'école du crime. Mais ses propos très audacieux n'ont pas été suivis d'effet puisque les prisons restent toujours aussi surpeuplées. On l'avait taxé de laxistes et de videuses de prison, rien n'en a été. Il y a toujours plus de condamnés dans les prisons françaises. Donc son bilan finalement, au niveau judiciaire, est très décevant. Finalement, elle a été plutôt une ministre sociétale avec le mariage pour tous. Oui, alors je reprends votre terme « laxisme ». Ce reproche de laxisme qui lui était fait, maintenant on va parler au passé, était-il exagéré ou fondé ? Totalement infondé. Même si elle est devenue la bête noire qui obsédait la droite française, elle n'a rien fait de laxiste. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas eu moins de condamnations sous son ministère qu'avant par les juges. Et les prisons, non seulement elles ne se sont pas vidées, mais elles se sont remplies. En matière de surpopulation carcérale, on était à 10 000 détenus en surnombre avant son arrivée à la chancellerie. Et en 2014, la dernière année pleine connue à l'heure actuelle par le ministère de la Justice, on était à 13 000 détenus en surnombre. Donc il y a eu surpopulation carcérale en augmentation. On n'a pas vidé les prisons, donc il n'y a pas eu de laxisme. Tout de même, en termes de perception, elle apparaît comme très différente de son successeur, Jean-Jacques Hurvoas, qui lui incarne une ligne de fermeté et d'autorité. Complètement. D'ailleurs, un syndicat de magistrats a dit tout à l'heure, on l'attendait place Beauvau, il arrive place Vendôme. Donc c'est bien l'indication qu'il était plutôt attendu sur les questions de sécurité, même s'il a la double compétence. Et même dans un livre, il a dit qu'il souhaitait la fusion du ministère de la Justice avec les ministères de l'Intérieur. Et ça dit bien les intentions, au fond, avec ce choix, de François Hollande et de Manuel Valls, dans le contexte actuel, évidemment. – Oui, si ce n'est qu'il ne lui reste que 15 mois. Et Mme Taubira a fait 3 ans et demi avec un bilan très mitigé, très décevant, notamment en termes de lutte contre la récidive, qui était son grand projet. Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, dit-elle faute de moyens, puisqu'il fallait pouvoir accompagner les détenus en sortant de prison. Et avec Mme Taubira, même s'il en avait l'intention, on n'accompagne pas davantage les détenus qui sortent de prison. – Merci beaucoup François Coche pour cet éclairage.